Bonsoir Kayori. Bonsoir. Nous sommes donc au restaurant La Verrière dans le quartier Montparnasse, un restaurant gastronomique où vous êtes une chef exceptionnelle et j'aimerais beaucoup vous poser quelques questions, notamment la première question, peut-être pourriez-vous nous décrire un peu votre parcours en quelques mots. D'accord. Alors j'ai commencé à 15 ans, j'ai commencé à 15 ans au Japon, c'était l'estaurant Full de Mer, c'était le premier restaurant que j'ai commencé et après, quand j'avais 20 ans, je suis allée en France, donc l'estaurant japonais, Teppanyaki, et après je suis partie à la Toulardia, et à l'hôtel de Kulion, et à Pénan, je suis là, et à Prince de Galles, et après, je suis arrivée dans un petit restaurant, pas loin d'Opéra, en tant que chef de cuisine, et puis pendant un an, j'ai travaillé là-bas, et puis j'ai rencontré ma directeuriste d'ici, donc c'est pour ça que je suis arrivée ici, et déjà à presque trois ans. Bravo pour ce parcours qui est vraiment exceptionnel, et votre inspiration, où trouve-t-elle ces sources ? Un pays ? Une mère ? Une grand-mère ? Peut-être un autre chef ? Eh bien, j'ai habité pendant 20 ans au Japon, et 14 ans en France, donc effectivement, j'ai rencontré plein de chefs différents. Surtout, j'ai rencontré un chef exceptionnel, donc au thé de Kulion, chef Christopher Hache, et au Pénan, je suis là, chef de la Nardelle, et donc deux chefs qui j'ai inspirés vraiment à une philosophie différente, mais j'ai vraiment appris ça avec deux chefs différents, c'était, pour moi, c'était une bonne expérience, et en même temps, c'était un truc, pour moi, c'était incroyable, pendant deux, trois ans de travailler ensemble, je n'ai jamais oublié ce travail-là. Et quel est l'aliment que vous aimez le plus travailler pour le faire découvrir ? Eh bien, le poisson, parce que déjà, au Japon, on mange beaucoup aussi, mais quand je suis arrivée en France, le chef français, effectivement, il a travaillé de manière différente, et j'ai découvert plein de choses avec ça, donc j'aime beaucoup travailler avec le poisson. Alors, si nous avions à retenir une seule de vos créations culinaires, ça serait laquelle et pourquoi ? Eh bien, c'est le foie gras signature de l'estaurant Lavaria d'ici, parce que c'est le foie gras japonais, justement, le foie gras, c'est le produit à la française, et le bouillon d'ashiki avec, c'est vraiment côté japonais, donc ce plat-là, c'est vraiment, pour moi, deux cultures différentes, c'est un truc plat que j'aime beaucoup, en fait. Quel serait le dernier mot de la fin pour convaincre nos auditeurs de « Viens cultiver tes papilles », pour les inciter à venir déguster vos plats extraordinaires de la verrière ? Eh bien, si vous voulez voyager au Japon, n'hésitez pas à venir à Lavaria, parce que vous pouvez peut-être découvrir, c'est pas vraiment voyager au Japon, mais vous pouvez sentir comme si vous étiez au Japon. Parce que, justement, notre cuisine, c'est le franco-japonais, et va permettre de découvrir des produits asiatiques. Eh bien, merci Kayori pour ce témoignage et le partage de cette passion, et je vous donne rendez-vous à La Verrière, au quartier Montparnasse, pour faire cette dégustation très, très gourmande. Merci beaucoup Kayori. Merci. Merci.